Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Galactic Glitch des nœuds prog-like plusieurs personnes ont déjà testé le jeu j'ai pas eu l'occasion de le faire donc on va faire ça ensemble, c'est parti Alors Je suis Siren et tu es mon nouvel élève Tu dois sûrement avoir plein de questions Où es-tu que la signification de l'Asie ? Est-ce qu'il y a un dieu ? Bonne nouvelle, il y en a une, c'est moi Je viens juste de te créer Ok, donc on se déplace Je joue au pad pour cette démo Ok, c'est très fluide déjà ça c'est un bon signe Alors RT C'est pour attraper Ok, donc on peut attraper un projectile et le relâcher Ok, pas de problème On peut attraper les bombes aussi qui est d'ailleurs plus gentil D'accord On a une limite sur les projectiles qu'on peut absorber Genre ici Le projectile qui est juste là est trop grand On peut pas l'absorber Et aussi si j'envoie un projot sur la paroi de la ronde Il revient Ok Mécanique intéressante Alors Fais tout ce que je te dis Et détruis tout sur notre passage D'accord, donc ici on va choisir une norme de départ Si on a une tonne de balle on continue Donc elle n'est pas en surchauffe Et une norme basique impulsion cinétique On va prendre ça Euh Yes Ok RB pour tirer Et RT pour attraper D'accord Alors est-ce que j'ai la possibilité d'attraper les projectiles ennemis ? Je sais pas Je vais réessayer Alors si nous on essaye de sortir On se fait aussi euh Projeter vers l'intérieur là Comme nos projectiles Ok L LB pour euh Pour esquiver les projots L Un grand classique Et J'ai trouvé un truc C'est ton cas d'anniversaire Qu'est-ce que c'est que ça ? Une upgrade ? Euh Non LT Ok L2 c'est une sorte de super du coup Alors j'ai quelques freeze là sur le jeu Je sais pas trop ce qu'il se passe J'ai des dégâts pour charger l'attaque spéciale D'accord Donc ici mon attaque spéciale est chargée C'est la barre qui se trouve en bas de notre écran Ok D'accord D'accord je peux aspirer les vaisseaux ennemis Enfin ça c'est intéressant comme mécanique Commençons en mode glitch En mode normal qui est en fait le mode facile Une bonne manière de découvrir le jeu sans trop de frustration Alors on va jouer en mode glitch On va voir ce qu'il se passe Alors la mécanique physique là avec le fait d'absorber les projectiles est super intéressante J'ai quelqu'un à l'extérieur dans mon petit élève parfait C'est la station scientifique où je suis coincé C'est le seul endroit à l'abri de la corruption La corruption s'est déjà étendue partout ailleurs Et elle empoisonne tout ce qu'elle touche Je t'expliquerai plus tard Maintenant c'est à toi de te mettre au boulot Moi je suis près de toi par contre tu n'es sûrement pas prêt Allez on y va Ok Donc le train de démarre Alors ton boulot est simple Trouver une sortie Ce boulot inclut faire sauter tous les corrompus qui se mettent en travers de ta route Ok Alors j'imagine que ça ne me sert à rien de De garder ma barre de super Enfin ma barre de super de capacité spéciale En fait elle se vide au début de chaque niveau Enfin au début de chaque salle C'est ce que je comprends Et elle se remplit au cours des combats donc Dès qu'elle est up il faut que j'utilise quoi tout simplement En tout cas c'est vraiment très fluide Ah une upgrade sûrement Regarde ça C'est une sorte de glitch dans l'espace-temps Tu trouves un deuxième point comme celui-ci Je ne sais pas Tu pourras te téléporter entre les deux Ok non c'est un téléporteur J'ai plutôt regardé la map Ouais c'est ça Ici on a la map du donjon On va aller dans les deux directions Nickel Ouais je disais Le En tout cas un truc qui est sûr c'est Le gameplay pour l'instant est Extrêmement fluide Enfin j'ai absolument rien à dire Ca répond au doigt et à l'oeil C'est exactement ce qu'on attend D'un shmup hein tout simplement Tout simplement L'ambiance est sympa Le design des roues est sympa Alors je ne peux pas aspirer un ennemi Qui est lié comme les petits ennemis là Par contre je peux les supprimer Je ne sais pas ce que c'est que cette box là Hop Je ne sais pas si je n'aurais pas dû la supprimer Ou qu'est-ce que ça faisait exactement Un nouvel ennemi Alors là il y a une sorte de soigneur On va aller le chercher Voilà elle est morte Ok on boost de cohésion Regagne immédiatement une partie de la cohésion du vaisseau Donc j'imagine que c'est du heal Là je suis full life donc je ne peux pas l'utiliser Une faille d'une autre réalité Ces failles peuvent contenir des objets de valeur On t'aura pourcent que tu les ramèneras de cette réalité Ok Tu devras faire face à tout ce qui viendra avec Ok donc c'est des sortes de gauntlet Voilà on a des ennemis Et on va avoir des récompenses Ok 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 je peux aspirer les roquettes Ca c'est très stylé Ok Ok Tous les ennemis sont morts Qu'est-ce que j'ai comme upgrade ? Camouflage Passif légendaire Deviens temporairement indétectable Lorsque tu n'attaques pas pendant un court instant Ok Pouvoir Basique passif Les ennemis infligent deux fois plus de dégâts les uns aux autres Ok Missiles reprogrammés Les missiles à proximité deviennent des alliés Euh Ca c'est fort Peut-être que tu n'attaques pas Et euh Bah allez on va prendre ça On va voir comment ça fonctionne Je suis invisible ok Tout simplement Et ça qu'est-ce que c'est ? Augmente la santé maximale D'accord il t'en faut deux Pour avoir l'augmentation effective Pour avoir l'augmentation effective Tac Ah c'est C'est extrêmement plaisant à jouer Les... Vraiment le sound design Chaque fois que vous tirez et que vous entendez un ennemi exploser Euh... La physique de vos projectiles Enfin tout est super quoi Vraiment J'avais pas du tout entendu parler du jeu et euh... Et forcément en plus là on est dans les premières euh... On est dans les premières minutes du jeu donc on a des ennemis plus ou moins basiques Reste à voir qu'est-ce que... qu'est-ce que le jeu va nous proposer euh... Très souvent chargé en fait Donc euh... On peut... On peut vaguement euh... L'utiliser en continu en fait J'ai tout le temps de quoi l'utiliser C'est assez particulier Euh... On va retourner en arrière Explorer le donjon de ce côté-ci Hop là Ok... Ok... Tac... Bah vraiment j'utilise l'attaque chargée Enfin euh... Mon pouvoir là Et elle est déjà rechargée instantanément Parce que... C'est... C'est un truc de fou Offre des éclats Enfin... Entité moyenne des éclats J'imagine qu'on aura une sorte de shop À un moment Ok... Un nouveau pontlet Des ennemis à tuer Voilà... Ah... La zone a grandi Ok... On va s'occuper de lui en priorité Hop là Hop là On récupère un peu d'huile Augmente la santé max Augmente les dégâts de lancée Augmente la vitesse de déplacement Bon... Euh... Bah j'en ai déjà un Donc je vais prendre ça Ce qui augmente du coup Ma santé maximale Voilà... Les mines Attention... Hop... On est où là ? Du donjon ? Ok on retourne... On retourne là où on est en a TP C'est parfait Un autre challenge Voilà... Hop... Hop... On voit... Le missile... Ah... La mécanique d'absorption est incroyable... Vraiment... Alors... En principal... Quickshot 2 J'ai l'impulsion cinétique Alors... Mission en chauffeur... J'aime pas... On a dit... Quickshot... La description... Tac, tac, tac... Fusil à poupe phasique Option de canoncier vendu séparément Alors... Je suis pas fan de limiter ma portée On va plutôt prendre ça... Ouais... J'aime bien... J'aime bien... Alors... J'aime bien... Alors... J'aime bien avoir une upgrade pour mon... Pour voir là mon attaque... L'attaque chargée... Voir qu'est-ce que le jeu propose comme alternative à ce que j'ai eu... Ah... Une sorte d'élite... Nouveau point de téléportation... On va continuer par là... Une question que j'ai avec... Pour l'instant avec la mécanique justement des projectiles... Là... On trouve quelque chose de différent... Le niveau de puissance de cette faille est très élevé... L'activation de cette faille sera forcément un combat difficile... Mais qui sait... Ça vaut peut-être le coup... Ok... Le défi de la faille... Arrêter des ennemis dangereux... Ainsi que leur récompense... Voilà... Bien sûr... On va tester... Alors du coup... Ma question c'était... Est-ce que... Est-ce que ça vaut le coup... En fait... De... De se prendre la tête à absorber des projectiles... Parce que pour l'instant... Les dégâts de mes armes et tout ça... Sont... Sont assez conséquents... Donc je sais pas à quel point ça va être nécessaire... De... D'utiliser cette mécanique en fait... J'aimerais voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous forcer à l'utiliser... Même si bon... C'est... C'est assez pratique à utiliser... Malgré tout... Mais c'est... C'en est pas obligatoire pour l'instant... Alors... Arme glitchée... Qu'est-ce que c'est ? Rayon prismatique... Un rayon constant qui fait disparaître les choses en un pouf... Rayon quantique... Arme rayon instable... Les préférés de Schrödinger... Ouais... 152... 10 de portée pour toi... Du plaisir pour des ennemis... Un flux constant de douleur... Allez... Voyons voir ça... Ok... C'est... Bah du coup c'est la nouvelle arme... La nouvelle arme... Protocole d'amélioration... Gravité... Augmente les dégâts de lancé... Ok... J'en parlais... Donc en fait on va avoir la possibilité dans le jeu... De... D'aller chercher des dégâts supplémentaires... Autour de nos armes... Ou autour des dégâts de lancé... Bah... Ok... Parce que justement... Bah c'était ça ma question... Si on a nécessairement une option qui fait plus mal que l'autre... Voilà... On sera pas amené à aller chercher l'un ou l'autre... Le chop... On a un soin qui coûte 600... Et... Et... D'autres trucs... Bah j'ai assez pour tout acheter... Non... Je peux prendre que l'un des deux pouvoirs... Et le truc principal... Alors... Frappement... Énorme augmentation des dégâts infligés à vos ennemis... Mais vous recevez deux fois plus de dégâts... Bon... On va prendre ça hein... On va aller dangereusement les gars... Ok... Salle de missile... Après saut... Lance quelques missiles en entrant dans un nouveau secteur... Ok... Allez... Ici... Y'a rien... Et... On va utiliser... ETP... Bon... Elle est là... Bon... On a des dégâts en plus... Mais... Ce serait sympa de pas... Pas mourir bêtement... Par contre... On a des dégâts en plus... Vraiment vénères quoi... C'est... Ils ont pas menti sur l'augmentation des dégâts... Un nouveau point de téléportation... Et... Le boss... Alors... A quoi ressemblent les boss fights dans le jeu ? C'est... Il s'est téléporté... Alors je sais pas si c'est parce que je fais trop de dégâts, mais juste je crois qu'on a skip toutes ces phases là, quasiment. Ok. On va décaler. Ouais, je crois que notre build est un petit peu fort pour cette game. Alors, récupérer une grande quantité de cohésion, ok, du heal, des orbes, tac, tac, de la vie. Bon, allez, dites-moi que la démo ne s'arrête pas là. Point de TP. Ouais, ouais, ok, fin de la démo. Bon, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Alors, le jeu est très très fun. La mécanique d'absorption de projectiles pour les relancer, on sent que ça peut être quelque chose de très intéressant. Reste à savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter comme mécanique au-dessus de ça. Comment ça va synergiser avec les différentes upgrades que vous allez pouvoir trouver pour votre vaisseau, les différentes armes, les différents pouvoirs. Et puis, voir si on arrive à un roguelike où on a un bon niveau de rejouabilité. Mais pour ce qui est du gameplay, c'est très très bon. Je vous invite à tester. Honnêtement, en termes de shoot them up, je pense que j'ai rarement joué récemment à un twin-stick shooter qui est aussi bon. Je pense qu'il faut le noter quand ça arrive et là, on est devant un très bon jeu. Alors, est-ce qu'on débloque quelque chose ? Voilà, à nouveau, puis là, ton point de départ. J'ai tout remis à zéro après que j'ai quitté la signe d'entraînement. Blablabla, trouve le moment pour t'en sortir. D'accord, on voit les progressions, j'imagine. On a une sorte de hub. T'as vu comment tu défenses le behemoth avec un niveau de glitch plus élevé ? Je vais peut-être sous-estimer ton pouvoir de destruction. Alors, si tu peux le refaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Glitcher en sim plus plus. Beaucoup de glitchs rendent le jeu beaucoup plus difficile. Niveau de sim actuel, sim plus. D'accord, donc j'ai des orbes là, que je peux utiliser. J'imagine qu'ils ont mis ça en place pour qu'on puisse expérimenter un petit peu avec le jeu. Ok. On peut choisir son arme de départ, histoire de voir qu'est-ce qu'il y a comme variante. Je fais j'appel que ça ressemble à quoi ? Ouais. Ok, vous choisissez un nouveau loadout et puis vous pouvez lancer une game. Ok, bah écoutez, ça sera tout pour moi, pour Galactic Glitch. Encore une fois, tout ce qui reste à faire, c'est à Wishlist parce que je pense qu'il faut garder ce jeu à l'œil. Au vu de ce que j'ai pu essayer aujourd'hui, je peux vous garantir que quand le jeu va sortir, j'y jouerai. Et je pense que vous devriez faire de même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura encore d'autres vidéos de découverte jusqu'à la fin de la semaine pour ce Steam Next Festival. N'hésitez pas à vous aussi aller essayer des jeux, c'est le moment. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada